Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je suis énervé parce que on essaye la marque Juvia's Place! Oui, écoute, je suis allé chez Ulta et il y avait la marque Juvia's Place. Fait que, Niki Tutorial, elle n'arrête pas de dire que c'est super bon. Ben, moi aussi, je vais dire que c'est super bon. Fait que j'étais vraiment énervé quand j'ai vu qu'il y avait cette palette-là, ben, cette marque-là, qui est vraiment pas très chère en passant, juste vous dire, là, c'était, cette palette-là, je crois qu'elle était 24$ US, entre 20 et 25$, là, c'est le gros max. Et, regardez, les belles couleurs. Là, tu me dis, euh, c'est pour un first impression, et je te dis, euh, non, j'ai jamais dit que ça ne l'était un de toute façon. Donc, j'ai déjà fait plein de looks avec cette palette-là, en passant, gang, là, juste vous dire que si vous me suivez pas sur Instagram, ben, vous manquez des maquillages que je fais quotidiennement, parce que j'aime ça m'amuser avec mon make-up. Fait que, je te mets le lien, à quelque part, ici, de mon Instagram, pis si j'étais toi, j'irais m'abonner. Pis tant qu'à t'abonner à ma chaîne Instagram, là, abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube, pis fais ça tout de suite. Mets ça sur pause, va t'abonner, pis reviens. Tu vas voir, ça va te faire du bien, comme ça va te faire du bien aussi. Fait que, c'est ça, euh, j'ai déjà essayé, j'aime beaucoup, et je vais essayer de recréer un look que j'avais fait avec, là, un look iconique, là, que j'ai fait, que tout le monde parle, s'arrêtait pas, euh, le Journal de Montréal n'arrêtait pas de m'arrêter pas de me dire comment vous avez réussi à faire ce look. En tout cas, je... C'était fatigant. J'ose vous dire, là, c'était fatigant, maintenant, on peut en venir, là, j'ai du talent, j'ai du talent, ok, on l'a compris. Fait que, je vais essayer de refaire ce look-là, et là, si tu te dis, en me regardant, mais t'as mis de ta peau, et donc, ben, belle, lumineuse, quel est ton secret? Euh, ben, je suis en train de tourner, gang, un vidéo sur des masques, ben, une marque de masques super chère! Fait que, c'était la première fois que j'ai utilisé aujourd'hui, vous pouvez voir, mais restez à l'affût, parce que je vais mettre un vidéo, pas tout de suite, mais bientôt, sur le résultat final, après quatre utilisations. Fait que, ben, let's go! On va pas trop parler, parler, parce que j'ai le goût de commencer mon vidéo, mais en premier, je vais mettre l'eau de rose spray Aldi de Grace & Stella, que j'ai reçue dans ma boîte FabFitFun. C'est un eau hydratante, qui sent juste trop bon la rose. Fait que, let's go! Moi, j'en veux de la rose. Je vais mettre la, l'ombre, la, 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 je vais mettre la base à paupières d'Anastasia, je l'aime beaucoup, vous l'avez vu l'utiliser, je sais plus combien de fois, mais honnêtement, ce que j'aime, c'est qu'elle est plus pâle que ma couleur de peau. Fait que, toutes mes, mes ombres à paupières que je vais mettre par-dessus vont popper plus. Fait que, c'est ce que j'aime beaucoup de cette, de cette base-là, puis, ben, comme je l'ai dit, je l'ai payée, je vais l'utiliser. Fait que, on la met vraiment partout. On n'oublie pas le coin interne, mais aussi le coin externe. Une fois que c'est fait, je vais commencer mon maquillage avec cette couleur-là, ici, elle s'appelle Goji. C'est comme un fichia, bon, c'est un rose fichia. Ah, j'ai oublié de vous dire, le pinceau que je vais utiliser, c'est le Morphe GH33. C'est comme un fluffy, un peu plat, pour pouvoir déposer la couleur plus dans mon creux. Fait que, je vais commencer à monter la couleur. Qui est juste trop belle. Trop, trop belle. Vous me connaissez, hein, ça a l'air toujours bâtard au début. Mais, reste avec moi, tu vas voir, on va s'en sortir, on va faire de quoi de beau. Ensuite, je vais venir prendre la couleur Zuba. Non, j'ai pas le goût de prendre Zuba. Je vais prendre Ossone, qui est un rose métallique. Et ce que je vais faire avec Ossone, je vais venir fondre Koji, que je viens de le mettre. Puis, en même temps, de faire fondre la couleur, ça va donner un beau brillant à Koji. Et je vais reprendre Koji, que je vais remettre dans le coin externe. Parce que je trouve qu'on l'a perdu, en le mélangeant. Je vais juste donc mettre un peu dans le creux. Une fois que c'est fait, on va venir prendre la couleur Zuba. qui est un rose avec un peu d'or dedans. Je sais pas si on va bien le voir. Ah, c'est vraiment beau. Oh my God, c'est vraiment beau. Je sais pas si vous allez être capable de le voir, mais c'est rose et c'est pêche. C'est delicious looking. Puis ça, on va le prendre avec un petit pinceau. Pas un petit pinceau, mais un pinceau Langue Domino. Fait comme ça, mais ça, c'est un pinceau Kuo. Et je vais mettre la couleur Zuba partout, partout. Sur ma paupière mobile, bien sûr. Pas partout, partout. Ah, c'est vraiment beau, là, le pêche qui ressort quand tu bouges. Ah, j'ai besoin de ça dans ma vie. J'ai déjà ça dans ma vie. OK. Une fois que c'est fait, on va commencer à monter le coin externe. Pour ça, on veut un petit pinceau. Moi, je vais prendre lui. C'est le Morphe M506. Et je vais prendre la couleur If. If you have my love and I can do, je le goudou goudou. Et ça, comment qu'on va faire? C'est qu'on va focusser plus vers le coin externe, comme si on faisait un oeil de chat. On va remonter la couleur, comme si on faisait notre Minou High. Et une fois qu'on est satisfait, on va venir blender un peu la couleur pour faire un V. Je vais blender ce qu'il me reste sur mon pinceau, dans mon creux. Mais tout en essayant de le garder pour que ça fasse vraiment un V. J'en veux pas partout. C'est ça que j'essaie de dire. Bon. Maintenant, on va venir prendre une autre couleur qui est due au chrome, comme le Zuba. Mais c'est celui-là ici, le Faso. Il est bleu, mauve, un peu de rose. Je vais le prendre au doigt en premier. Et je vais venir l'appliquer dans le coin externe, proche de l'aube bleue. Wow! It is so pretty! Pretty! Oh la 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 la! Wow! Que beau cette couleur! Et je vais reprendre le pinceau que j'avais la couleur KJ, juste pour venir fondre les deux ensemble. Oh my God! It is so pretty! So pretty! Oh! Pretty pretty pretty! Pretty pretty! Ensuite, on va prendre un petit petit pinceau, parce qu'on n'a pas fini de faire de la définition. Non, 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 non. Et on va prendre le vert turquoise qui s'appelle le buzeau. Il est vraiment très beau. Celui-ci là, il y a un endroit bien spécifique où on veut le mettre. Et c'est entre le bleu foncé qui est le IF et le FASO. Fait que vraiment ici. on veut juste une petite touche de turquoise qui se mélange avec le bleu. Et là, vu qu'on a perdu quand même beaucoup de FASO, on va en reprendre. On va l'apporter juste un peu plus loin. On va reprendre le pinceau juste pour mélanger les deux. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer à monter les points de lumière. Fait que on va prendre un petit pinceau comme ça que j'adore, celui de Morphe JH42. Puis on va venir prendre la couleur Yemoja qui est comme un argent. Puis lui, on va venir le mettre en dessous du sourcil. puis on va venir le mettre dans le coin interne. Mais ce qui vous reste sur le pinceau, vous n'en reprenez pas, vous le rapportez vers l'intérieur. Je ne sais pas si elle est capable de voir comme ça, vers l'intérieur. fait qu'on veut le mélanger avec le rose beige. On veut aussi illuminer cette partie-là ici. puis on veut que ça fasse un dégradé pour ne pas que ça fasse une grosse ligne de couleur. Fait que comme ça, moi, je suis bien heureux. avec la couleur même en dessous du sourcil. Pour moi, c'est parfait. C'est assez illuminé. J'en mettrais peut-être juste un petit peu dans le coin interne. OK. Je vais reprendre la couleur du bas mais au doigt. Et je vais en remettre juste un peu. Reprendre le pinceau et mélanger. Maintenant, je vais venir reprendre un autre petit pinceau de précision. Celui-ci, c'est un Morphe GH39 et je vais venir prendre la couleur yégide qui est comme un bleu marin ultra foncé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir définir vraiment mon coin externe. et là, je ne sais pas si vous allez voir, mais je dépose le pigment. Je ne suis pas en train de le blender du tout. Je dépose le pigment et je fais la forme que je veux. Là, avec un autre pinceau, je vais venir prendre ennui qu'on avait pris le turquoise. Je vais venir juste blablir. Alors, c'est l'oeil que j'ai créé. Je vais aller faire l'autre oeil, mettre des faux cils, faire le reste de mon maquillage et je vous reviens. Restez là. Re-salut tout le monde. J'ai fait le reste du maquillage, j'ai mis des faux cils, j'ai fait un ligne brun parce que je trouvais que noir c'était déjà fait. Je me suis dit brun. Ah, c'est tellement beau. J'ai mis des faux cils de Benefit, ils sont bruns, ils sont super beaux. Évidemment, j'ai mis du mascara brun aussi pour ne pas que ça fasse trop un effet contraste. Et, en dessous des yeux, comme vous pouvez peut-être le voir, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu prendre la couleur buzo, celle-ci, et j'ai mélangé un peu avec la IF. Fait que, j'ai commencé par la buzo que j'ai smudger, puis dans le coin externe, je suis venu mettre IF, juste pour smudger un peu plus. L'illuminateur que j'ai pris, c'est awesome. Je le trouvais tellement beau, puis en illuminateur, il est écœurant. Pour le reste du visage, je vais vous écrire en barre d'infos ce que j'ai utilisé. Par contre, je vais vous dire que j'ai utilisé leur fond de teint aussi, qui est quand même haute couvrance, mais qui me fait une peau de Barbie. Fait que, moi, je suis heureux. Si tu me fais avoir l'air d'avoir l'air, si tu me fais... Si tu me fais une peau de Barbie de plastique, moi, je suis heureux en plastique. Fait que, c'est ça, gang. C'est ce que j'ai réussi à créer avec The Magic Mimi by Juvius Place. Ah, c'est tellement beau. Tellement beau. Ah, tellement beau. Ben alors, ben alors? Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo. Sur ça, je te dis Bye! Sous-titrage ST' 501